Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va vous ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une decklist improbable, incroyable, vraiment fort sympathique Une decklist de Autumn Birchett, Abzan Sacrifice Doomfortall, vous n'êtes pas prêts La synergie de 3 decks en 1, ça fait plaisir, c'est rigolo Alors attention, quand vous regardez ce deck vous avez l'impression, enfin vous aurez peut-être l'impression comme moi Que c'est une moitié de deck, ou alors que c'est 2 quarts de deck qui ont été ensemble pour faire un deck Mais c'est un vrai deck et franchement c'est très intéressant à avoir joué beaucoup de synergie On va vous expliquer tout ça après, après quoi ? Après la petite page, petit instant en top promo, vous avez l'habitude N'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip si vous voulez nous soutenir Ou alors à utiliser le code VALLEYPL2019 dans la boutique Magic Bazaar Du coup le lien de leur boutique dans la description et sur notre page Twitch aussi il est accessible Ils vendent de tout et n'importe quoi sur leur site Donc beaucoup de TCG, des jeux de société, de la pop culture, etc Si vous utilisez notre code avec votre première commande, vous avez un booster Magic offert à partir de 10€ de commande Et à partir de 50€ de commande avec ce même code, vous avez 3 boosters offerts Donc ça fait plaisir Merci beaucoup Quoi de ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront Du coup, cette decklist d'Automberchette, je précise parce que des viewers nous l'avaient demandé, etc On a eu l'information par rapport à Girok et Automberchette préfère qu'on dise L La concernant en français puisqu'on n'a pas vraiment de pronom C'est ça, en anglais, les personnes non-genrées, on utilise ZEI Et comme c'est un pronom qui n'existe pas en France, Girok lui a demandé et a affirmé sur son stream Que L était le pronom qui lui sied en français Donc voilà, fin du débat au moins Vous êtes au courant de pourquoi on utilise ce pronom là plutôt qu'un autre La decklist du coup, c'est une base de chafours traditionnelle Donc piste de miettes, familier du chaudron, four de l'envoûteuse Ouador, je pense, ça rentre dedans Ouais, carrément, tu crées des foudes Et la synergie ouador, piste de miettes, ça suffit elle-même pour faire pas mal de value Exact, avec un petit peu plus tard dans le cœur, Vraska et Massacreuse Massacreuse parce que ça vrace n'importe quel board avec familier du chaudron C'est pour reprendre les boards, ouais, carrément La technique, déjà familier, c'est 1-1, donc ça marche avec Massacreuse Et en fait, quand vous faites Massacreuse, vous tuez votre familier par exemple En réponse, vous avez les triggers sur la pile Vous pouvez sacrifier un four, pas un four, un food Une nourriture pour faire revenir le chat Ça remet un point de dégâts, le chat rumeur Ça va refaire un trigger et vous pouvez le faire tant que vous avez des foudes Ça vous permet par exemple d'attraper des boards Je vais dire une connerie, il y a une Krasis 11-11 Vous n'avez que 4 ou 5 bêtes Enfin, 3 ou 4 bêtes Et donc du coup, habituellement, vous n'aurez pas réussi à avoir la Krasis 11-11 Avec ces multiples triggers de chats Ça vous permet d'attraper des très très grosses créatures Si vous avez assez de foot, ça va doubler en fait les triggers dans la croise C'est ça, et c'est un truc qui n'est pas naturel Donc voilà, maintenant que vous le savez, prenez-le en compte Vous avez sûrement cette interaction-là Qui est vraiment une interaction clé du match-up Sultaï-Sacrifice avant le ban Donc voilà, prenez ce petit effet en compte C'est assez intéressant A noter que l'œuf d'or est aussi une nourriture Qui est potentiellement sacrifiable pour faire revenir le familier du chaudron Effectivement Et autour de ça, du coup, on a l'autre partie du deck Avec œuf d'or, serment de Kaya, Fatalité Prédit et Absolution Éthérée J'adore, je trouve ça tellement génial d'avoir mixé ça Procase commençait déjà à jouer des Absolutions Éthérées Là, c'est peut-être une meilleure version, je ne sais pas Donc œuf d'or, ça fait piocher Ça permet de ramener le familier Et d'être sacrifié sur Fatalité Prédit Fatalité Prédit, vu que vous avez le chat C'est vraiment des trucs à sacrifier gratuitement Et ça enquiquine vraiment l'adversaire Notamment les decks un peu mid-range Ou alors agro, mais qui jouent avec peu de bêtes Les Ragdos, en fait, agro, par exemple Généralement, n'ont que 2 ou 3 créatures sur le champ de bataille Pas beaucoup plus Et Fatalité Prédit, du coup, va facilement leur enlever une bête par tour C'est assez enquiquidant Même si Ragdos va quand même mettre 14 points Même si ce n'est pas contre Ragdos ou quoi Ce qui est trop bien, c'est que vous allez entretenir votre Fatalité Prédit Avec votre chat Vous pouvez sacrifier tous les tours pour le faire revenir Et donc, du coup, le fait d'avoir une fatalité qui va être entretenue C'est-à-dire que vous allez jouer des games entières Avec votre fatalité qui tourne À la différence de Esper Stax Qui va juste passer à plusieurs fatalités Jusqu'à ce que l'adversaire n'ait pas de trucs à sacrifier Ouais, voilà, c'est ça Mais donc, du coup, vos fatalités vont proc Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce deck-là De synergiser aussi fort entre Fatalité Prédit et Chafour Ça paraît obvious maintenant qu'on le dit Mais c'est Oton Burchett qui l'a sorti en premier Et je trouve ça vraiment malin On ne l'a pas présenté d'ailleurs pour expliquer en mode deck tech, etc Parce qu'on n'a pas joué le deck Ça va être nos premières games là avec Mais on le trouvait super intéressant Et on ne pense pas que ce soit non plus cette version-là Ou alors un deck qui sera à tir 1 Donc... Non, c'est un délire C'est un très bon deck On voulait vous le montrer pour que vous soyez au courant Peut-être si jamais vous n'avez pas suivi sur Twitter Ou au Twitch Rival, c'est ça ? En fait, c'est ça C'est la decklist que Oton a joué au Twitch Rival de hier soir Elle a fait un 3-3 avec Ce qui n'est pas non plus un score très très fort Mais ce qui est quand même un bon score Parce que c'était dans un style que de très gros joueurs en général Donc voilà, 50% pour une decklist Qui, en vrai, est plus attrayante, intéressante et novatrice Plutôt que tir 1 C'est pour ça qu'on vous a fait le setup deck tech et tout Et en plus, nous, on va découvrir la decklist avec vous Quand vous voyez, par exemple, au Twitch Rival Les Jeskai Cavalier Des versions fours plus classiques Des Golgari Adventure Ce sont des decks qui ont fait leur preuve C'est ça, et ça, ça dénote Alors que ça, vraiment, c'est plutôt novateur pour le coup Peut-être que c'est le premier G d'une decklist Qui deviendra à terme très très bonne Et les 3 Cavalier Meurtrières, du coup Qui font plaisir Parce que pour 3, on a une, deux, trois Lifelink Ou alors une gestion créature Plainswalker Ouais, et c'est surtout que ça se trouve sur Piste de Miette En fait, dès que tu trouves Piste de Miette Tu vas trouver des permanents comme ça C'est-à-dire que c'est à la fois un anti-bête Qui est un permanent trouvable sur Piste de Miette Et c'est un vrai intérêt Parce que Piste de Miette vous fait piocher Forcément une carte dans ce deck Il n'y a aucun sort non permanent en fait La decklist est vraiment très très bien pensée Ça paraît pas comme ça Mais pour sortir ce deck-là Faut quand même avoir un petit peu réfléchi le délire Et je trouve que c'est vraiment bien pensé Absolution Éterré, c'est une carte qui invalide Les plans de jeu Chafour Voilà Pour vos adversaires Et donc du coup, il y en a dans le main deck Il y en a dans le side Et pareil, ça c'était déjà une tech Que Croquis avait mis à l'épreuve sur le ladder C'est une tech qui marche bien quoi Contre aggro, c'est super fort Toutes les bêtes sont moins fortes Et tous les tours, vous créez une de deux pour bloquer C'est très dur pour l'adversaire Passons au petit side maintenant Je te laisse en parler du coup Les petites contraintes, c'est pour les match-up contrôle Il y a pas mal de Esper Stacks Esper plus classique Temure Réclamation Temure Réclamation qui essaye de vivre sur le ladder Il y a des versions de Just Skyfire aussi Contraintes, ça permet d'annihiler ces decks-là Entre guillemets, ça peut aussi enlever les cartes de hate Qui vont essayer de disrupter votre propre plan de jeu Les cercueils de vert, c'est contre les aggro En ce moment, le format aggro est à l'honneur Il a été tellement castré par Oco pendant un mois Que maintenant, les aggro, ils s'en donnent à cœur joie Et ils sont très très forts Ils sont dur à stopper Ils sont très très dur à stopper Suppression d'étincelle, c'est une gestion à peu près polyvalente Pour les paquets mid-range et contrôle Vous allez toucher pas mal de bonnes cartes avec cette suppression-là Kaya Exurpatrice d'Orzov, pareil C'est une carte qui a été vue Qui est rentrée dans les sides des decks Pour pouvoir battre Chafour Parce que le moins un exile un permanent non-terrain D'un couverti inférieur au Galarain Et en fait, ça exile les fours Et c'est très très important Le plus un peut exiler les chats dans le cimetière Ou faire gagner des PV La carte est vraiment très très forte Kaya dans les synergies Chafour Rituel de suite pour brasser les aggro Huguin l'éneffable Je pense que c'est pour rentrer un kill supplémentaire Contre les match-up contrôle peut-être Histoire d'être un peu plus ressourceux D'avoir un peu plus de late game Et Absolution éthérée Parce qu'on veut vraiment empaler Chafour Ça a l'air d'être un petit peu la méta Au lendemain du day one des Twitch Rivals Le deck qui a le meilleur win rate Enfin qui a fait 6-0 Et qui a eu le meilleur départage C'est June Sacrifice Donc ça veut dire que les decks Sacrifice Sont vraiment très très forts Sont solides Très très forts Sont vraiment à l'honneur Et donc du coup Absolution éthérée Ça les fait vraiment plonger Donc voilà pourquoi il y a ça Et je compte qu'il n'y a que 6 cartes Après ça Qui ne se trouvent pas Avec Piste de Miette C'est les 3 contraintes Suppression éthensée Et Rituel de suite Donc c'est vraiment très peu Et c'est des cartes dont on a besoin Vous avez un fail rate de 2% je crois Et en plus je pense que vous rentrez pas les 6 cartes Contre les mêmes match-up Voilà donc ça arrive Rituel de suite Suppression éthensée Les contraintes c'est quasiment 3 match-up différents Piste de Miette ne failera jamais En tout cas dans les versions Chaffour sur le taille Sacrifice Il y avait déjà plus de fail rate Et on jouait quand même 4 pistes de Miette Mais on jouait des graspes Qui pouvaient ne pas être trouvés sur Piste de Miette En fait plus vous jouez de cartes Qui ne peuvent pas être prises sur Piste de Miette Plus vous avez des chances de ne pas avoir de choix Sur Piste de Miette C'est ça Parce que c'est très rare que Piste de Miette Ne fasse rien piocher Non vous avez toujours un terrain Voilà si vous avez un sort du coup Non permanent et un terrain Vous avez obligé de prendre le terrain En fait tu avais des setups en Chaffour sur le taille Ou après Scythe Tu te retrouvais avec Noxus Grasp et Negate Et tu pouvais prendre aucune des deux C'était dramatique Ça arrivait très rarement Mais ça pourrait arriver Voilà Là ça sera très très rare À moins d'avoir deux contraintes par exemple Là ça n'arrivera pas C'est ça Sur 3 c'est quand même pas de bol Bien sûr Et bien on va partir Ouais je viens de jouer ça Allez vas-y pourquoi pas Avec plaisir Ou on peut faire une game chacun aussi On va voir Ouais on va Tu sais quoi on fait comme on veut On va pas s'emmerder quoi Pas se la jouer star Surtout pas Surtout pas Comme dirait Christophe Nénier dans le palmachot Allez je te fais une accolade Je l'ai pas Tu l'as pas ? Non T'as pas vu le palmachot avec Christophe Nénier ? Non C'est Pierre Nénier ? Non c'est Christophe Nénier Enfin c'est un troll de Christophe Nénier Ah oui oui C'est trop bien Ondo Onaka Il lui fait c'est quoi ta recette ? Il fait un mois pour les cocos Non t'as recette du succès Christophe Putain il est con quoi Et voilà en gros ils font passer Christophe Maé pour un teubé quoi Ce qui n'est pas le cas mais en tout cas c'est très rigolo Ça marche rirement parlant Ouais ça marche rirement parlant Est-ce que tu gardes ça ? Je pense que je le garde moi J'ai une partie du combo J'ai de quoi tenir contre Agro Oh on l'a dit en même temps ça va Donc voilà pour tous ceux qui ont la rêve Christophe Nénier Et puis en plus ils font En gros il y avait un petit peu le Je crois qu'on va juste faire four ici Bon ouais tu peux faire un long tap Ouais c'est vrai Il y avait le débat où Christophe Maé en gros Tous ses airs se ressemblent un peu Et c'est toujours un peu le même coup de guitare Et donc du coup il troll vachement sur ça En gros il présente plusieurs musiques de son album C'est tout le temps sur le même fond tu vois Il y a juste les paroles qui changent C'est incroyable Voilà C'est rigolo Ah bah un bon tour 2 ça Ouais on y va Ouais Si tour 3 t'as rien à faire Tu sacrifieras ton food pour Pioche une carte L'interviewer le fait Putain c'est génial Un coup de guitare 10 millions de disques vendus T'es un génie en fait Tring Yes J'escape and talker en face Ouais Cavalier je pense De plus en plus Cavalier est en train de s'imposer Comme la meilleure version Là tu payes 2 pev et fin de tour Je crois pas Parce qu'on peut rien prendre tour 4 On peut prendre quoi le sphinx Non c'est pour sacrifier ton food Pioche une carte A ton food ça sert à rien Donc à moins que tu veuilles le sacrifier Avec Vraska après Mais du coup tu vas quand même Checher une carte Je crois pas que j'ai envie De sacrifier mon food Là j'ai une main qui est connexe Qui fait plein de trucs Ouais Tu peux faire four passage Ouais c'est ça ouais Ou four tombeau Je pense que passage c'est bien Ouais ouais Ok J'ai pas besoin d'aller chercher De trucs spécifiques quoi Ouh putain c'est agressif ça Why not Ouais C'est ça qui passera pas Sur notre cavalière Vraska Sur Vraska ouais On va prendre Fire ici Ouh là Ok je vois des compagnons Comment on gère ça dans le deck De fatalité prédite Putain incroyable Il va la gérer tout seul Ouais mais bon On va prendre une forêt Vraska là On sait qu'il joue des contres Et tu peux la développer C'est quand même relou Franchement Ouais S'il a un truc célérité Quoi que non Bah non parce que là On va plus dans notre food Ouais Tu peux sacrifier Piste de miel Ouais mais non Ça va aller quoi Bah voilà on a la gestion Parce qu'il peut pas sacrifier Les tokens Très important Sur fatalité prédite Ça ne marche pas Si vous avez des tokens Vous serez obligé de sacrifier Moi je me suis fait avoir J'ai joué un legend warboss Pour me dire Super j'ai deux cibles J'ai sacrifié le token Et en fait moi j'ai sacrifié Moi j'ai joué un warboss 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 Il y a deux guerres Il arrive Plus 2 Ouais je réfléchis Attends juste réfléchis aux séquences On peut aussi Non je crois que c'est le mieux T'as raison Attends attends Fais plus 2 Voir s'il y a une réponse Tu penses qu'il allait avoir Une réponse Vraska Je pense qu'il s'il a un contre Non mais Ça pouvait détecter Genre un éphémère Ou quoi Ouais mais ça aurait pas Détecté un contre Et là nous on a peur Que l'un contre Il y a l'absorb On a plus de gestion Du coup J'ai joué des compagnons Peut-être qu'il fallait Le jouer au bon moment Tu peux laisser ça Pour deux Tu vas dans une carte Non tu cherches quelque chose De spécifique Ah bah ouais je crois Parce que ça Ça va nous tuer Je crois qu'on a plus le temps On a plus le temps Devincer hérité Il fait que des Devincer hérité Il est fort Ouais S'il fait des 3-1 piètes Ça nous arrange pas non plus Ce qui nous arrange le plus C'est la liste Ouais Ouais mais sur 3 tours Ça revient en même Ouais Bon bah il vient Rascale direct Je crois que son deck On est pas pris contre ça Pour le coup On pourrait trouver Absolution éthérée Et rendre tous ces tokens nuls Et ça serait trop bien Ouais C'est une des cartes Qui est trop bien contre lui En vrai On pourrait Euh ouais Tu vas tuer un truc Faire piste de miettes Et go Je gagne du temps Faudra arrêter Piocher des lands C'est sûr Le petit food Et lui les deux Contre au bon moment Ouais Plus gestion sur Braska Ah franchement Il est pas mal Son deck Dans la game Ah ouais Il est aggro 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 Il est aggro Bah c'est vrai Il aura pas de signe Dans le deck Il a compris Donc autant mettre Deux points fait C'est pour jouer le géant Donc on tourne après Encore une deuxième célérité 3 sur 3 On prend 1 Après là on va Gagner 3p Piocher une carte Et tuer Chandra Piocher une petite carte D'abord On peut juger deux cartes D'ailleurs Parce qu'on a un peu Décun là Ah bon On l'avait déjà Non Totalité c'est bien Il va sacrifier Ouais De toute façon C'est mieux qu'un terrain Mais c'est pas fou Tu peux repayer 1 Faut que tu te shot de 2 Pour tuer Chandra C'est chiant C'est même Choc de 4 Pour tuer Chandra Ah oui C'est vrai que tu te shot Déjà de 2 Ouais Refuse Effectivement Je crois qu'on est mort De toute façon Si on fait ça Si on choquait 4 Ouais Selon ce qui pop là dessus T'étais à 6 Non T'étais à On passait à 1 Je crois Ou un truc comme ça Si tu faisais la 2 Célérité Tu passais à 2 Ouais Donc c'est pas cool Donc c'est pas cool Non On engageait go Ouais On s'attendait pas du tout A rencontrer ça Pour le coup Ah Elle a 1 2 Un peu plus de répit Ouais non Parce que quand elle arrive Elle fait pop 1 dégâts Ah la célérité aussi Ah ouais C'est la 3 Alors qu'elle passe à la célérité Elle est trop bien En fait là Ce qu'il nous fait C'est trop fort Je vais voir la 3 Ouais la piétine Je crois Ah et la célérité aussi à 3 Ah d'accord Ah ouais donc non Je croyais que ça avait pas la célérité Moi que c'était que lui Qui avait la célérité Et bah c'est une bonne carte Oh c'est bien pioché ça va On peut pas faire Doomforthold derrière De toute façon Doomforthold Il peut sacrifier son géant Et tout c'est pas bon là Non mais Si on pouvait faire Doomforthold derrière Il sacrifiait pas le géant Il sacrifiait rien Il sacrifiait royaume ou joie Ouais voilà c'était trop bien Oui Oui c'était pas Doomforthold Ah oui c'est le faire dans le même tour C'était genre Doomforthold derrière Massacreuse Ah ok Il y a un land près de faire ça quoi J'avoue On peut peut-être revenir là S'il trouve rien C'est bien Zipade de pev Je passe à 1 Non on meurt sur géant Là tu meurs sur ça Ouais j'en fous putain Je m'en fous sur ça Quel horreur Quel enfer On est pas frais On est pas mort Non Je pense qu'il en est Il peut y avoir géant quoi Je pense qu'il l'aurait joué directos Ah on est à 1 Teffy Bunce Ok on est à 1 Et du coup on est mort Parce que ça ça nous tue le tourne après Pas forcément parce que tu vas mettre une 2-3 Lifelic Sauf s'il t'obdait Enfin s'il crée la 1-2 Ah bah non il y avait Chandrau On a oublié Ok Oh bah putain On était pas payable Ce deck Bah il joue un deck improbable Et nous on joue un deck aussi improbable Donc ça fait un duel d'improbable Ouais c'est juste de pas gérer Je vois ça nous a mis tellement mal On va rentrer 3 du race 2 suppressions à l'étincelle Voilà Et Kaya ça touche quoi dans son deck Ça touche rien je crois Ça remonte Kaya c'est pas fifou Mais ça gère ses petits tokens posés quoi Ouais mais c'est de la tempo C'est pas incroyable Vraska tu peux en enlever une au moins J'enlève les 2 ça touche rien dans son deck Ça touche les Rame Carcero Ouais Ouais tu peux enlever les 2 Ça parait pas assez bien Massacreuse c'était pas mal Après le plan de jeu c'est qu'il ne puisse pas développer ce qu'il fait Ouais mais tu peux en laisser une quand même Oeuf d'or ou Cavalier ? Oeuf d'or ça va tuer ses planes walkers Ouais et Hugin tu as envie de rentrer ou pas ? Je crois pas Ça tue son enchantement Ça tue ses planes walkers Je pense que tu rentres qu'une Absolution Pas deux Et tu mets Hugin Ok Absolution c'est son plan de jeu devient nul Ouais ouais mais Il n'y a plus de plan de jeu quoi Alors que nous alors ses planes walkers Hugin ça gère son enchantement et ses planes walkers Ouais enfin ça gère C'est un Chandra Et il y a Tef aussi Ouais mais bon si tu fais Hugin sur Tef t'es fatigué quand même C'est genre il est l'heure d'aller dormir quand même Ah bah voilà Ouais bien cette main Enfin on avait une très bonne main de départ aussi à la une Ouais mais elle était lente et on n'avait pas fatalité prédite On se l'a fait contrer Quand on l'a eu Je vais chercher une forêt ici Ouais tu feras familier four ton prochain Ouais Ah pas besoin de lui cacher ce qu'on joue hein il sait très bien Je pense qu'il a compris Hondo Onaka C'est toujours japonais du coup Oh le Hugin Chafour qui passe Ouais Chafour qui passe c'est encore mieux que la piste de miettes je pense En tout cas ça nous fera des blocs Enfin réguliers Récursifs Et c'est cool quoi Et ton prochain tu pourras faire piste de miettes Un coup de familier Je vais chercher une forêt Ouais Trop bien François Scurve mais tout seul C'est très bien Tout seul Et lui ce qu'il joue c'est bizarre en vrai C'est un peu bise C'est très bizarre Il joue pas de Jeskai cavalier Il joue de Jeskai Peut-être même Fire Et on l'a juste pas vu avec Enfin il a un délire quoi Bah quand tu fais Fire Je vois des compagnons C'est pas mal hein Dans le même tour Enfin tu peux le faire quoi Ouais contre nous ça a été Mais je sais pas si c'est vraiment si bien Ça fera peut-être qu'une game Parce que ça risque d'être au long de vrai Ouais il y a moins que ça piense Avec le petit chat Je suis pas sûr de rejouer le petit chat Je fais de la merde là Pourquoi ? Bah parce que comme ça Je vais avoir un proc gratuit Sur piste de miettes Ah ouais Un proc en plus Piste de miettes Et là tu peux mettre le petit chat Ouais bah fin de tour Je le ferai Ça sera rien que je le fasse maintenant Il peut avoir des réponses Là il y a un bleu Tu peux avoir des réponses à quoi ? Au fait que je stack pour mon petit chat ? En fait tu peux faire Si tu dis je ramène mon chat En réponse je tue le four T'as perdu une activation Ouais mais ça veut dire Tout à l'heure là Je vais passer le tour avec four engagé Dans ce cas Ou avec chat sur table Je sais pas Je crois pas Il me semble pas Pour avoir un petit peu joué Chat four Généralement tu laisses pas chat on board Quand t'en as pas besoin quoi Comme ça va pas jouer aux dégâts Et que j'ai pas besoin de pressur avec mon chat Hop là on va le faire maintenant En réponse Yes on va payer Alors ça ça invalide pas le plan de jeu Piste de miettes C'est ça qui est très très bien Parce que c'est pas pioché en fait C'est fou qu'il y avait contrainte même C'est fou qu'il y avait contrainte ouais Du coup ça ça va résoudre Tu vas pas activer ton four 520 tours Si mais je vais rejouer mon chat par contre Ah tu le rejoues pour aller Pour aller pressur la Narset Ouais exactement C'est pas évident de tout bien séquence Dans ces decks là Après on pourra faire Piste de miettes pour draw 2 C'est bien ça Bah quand t'as chat four Piste de miettes qui tourne Si tu joues correctement Ce qui est pas forcément notre cas pour le coup Mais si tu joues correctement C'est très dur à battre Ouais Là c'est 3 cartes A gérer Faut aussi tuer Narset Sachant que si tu mets juste un coup de chat Il va se la tuer tout seul Il va se la tuer tout seul Paf lande Puis de miettes J'ai pas d'intérêt Non j'ai pas d'intérêt à lander D'une manière ou d'une autre Ouais là il est très très mal Enfin il est très très mal On se comprend Il va jouer un truc Qui détruit tous les enchantements Tous les artefacts On va faire Oh Grossier personnage Il peut pas hein Il peut pas dans ce deck là Il y a casu Qui éclate bien notre plan de jeu Il y a un spell vert Qui détruit tous les artefacts enchantement je crois Ouais mais on met autant de 3-3 Donc laisse moi te dire Je suis plutôt content Ça proc pas sur les capas Donc vas-y C'est révolu Et s'il cible le chat En réponse sacrifié Pioche pas Bon il va cibler autre chose Il est quand même pas Il est pas but Il va faire un cibler un food logiquement Ah bah non parce que je vais le sacrifier en réponse moi Voilà Le four Ah ouais non c'était un merde Parce que s'il avait fait un food Il était pas bien Pareil lui on va le rejouer pour aller tuer le chat Pour aller tuer le Pardon Le teff Le teff Je peux faire paiement de tout Ah c'est bien quoi Ça me fait plaisir L'oeuf d'or Ah je sais pas Je crois que t'as pas 5 000 000 pour absolution C'est paiement de tout Oh Trop bien Je lui montre Tiens j'en ai deux maintenant C'est vrai que c'est un chat quand même mal léché je trouve En fait il est réveillé Tu viens de le réveiller Ouais Tu dis oh Calme toi Keep on top Franchement ce qu'on est en train de lui faire c'est du ça quoi C'est du tout propre Ouais Comme dirait les rappeurs c'est du le ça Tu fais ton beau engagé J'en souviens d'être un vieux Ils disent ça les rappeurs Euh ouais peut-être Ouais Non tu fais pas ton beau engagé Tu fais ton beau dégagé Parce que tu pourras piocher Ouais Avec tes deux fours trois cartes Je crois c'est topi top ça C'est topi tout C'est tip top Hop là Et t'as même le cavalier Hugin ça va finir la game Mais genre vraiment Il pioche Il est pas bien Le rituel le mec Et il va chercher ses landes Ouais ça c'est un mec qui a pas la cinquième lande Et voilà on passe à la 2 Comme prévu Puissant chatfour Et pas besoin de Doomfort Hold Tu dis dans mon deck j'ai les cartes fortes Et là j'ai les cartes qui gagnent Mais ce trio de cartes là Je vais pas dire que c'est imbattable Mais les trois assemblées avec du mana C'est n'importe quoi Ouais Pourtant ils jouent des couleurs qui peuvent interagir C'est un trio qui a fait quand même disparaître Nisacrasis C'est à dire que ce trio de trois petites cartes C'est plus fort que Nisacrasis Bah en fait tu vas faire de la value en early et pas en late Non mais même en late Non mais c'est ça invalide C'est pas que en late Ah oui bien sûr Je veux dire même en late Ça invalide Nisacrasis tellement c'est value Ouais Parce que t'as la sélection quoi Ouais c'est oufissime C'est fort Après je deviens dingue Tu peux jouer Nisacrasis c'est des fous Il y a des chats Mais moi c'est ce que je faisais J'ai fait ça autour de la faillicite de la première semaine Le seul problème c'est que tu rentres en contradiction avec Massacreuse Nisacras quoi Ta famille épice de miettes Après il faut piocher des landes Mais t'en joues 25 ou 26 Ouais 25 Ça va monter Ouais c'est difficile de jeter Ouais chat épice de miettes T'as deux parties de ta combo C'est dur quoi Là tu mets un petit chat Un petit chat Et le petit chat qui va chercher les téferies et tout Enfin il est bien relou ce chat pour l'adversaire aussi Grave Les meilleures bêtes c'est les 1 pour 1 Ouais et tavernier Tavernier familier Oh j'ai un deck là Bonne carte Chatfour tavernier En forgeron c'est fort aussi chatfour Ouais de ouf Peut-être trop trop là on est en train de le voir Ah ok Ça fait quoi ? Bah c'est un valide chatfour Les cartes de cradier de cimetière C'est un peu pareil Je suis en bataille Donc tu peux plus rejouer ça Ok d'accord Bon bah piste de miettes Ou oeuf d'or Oeuf d'or plutôt Oeuf d'or je crois qu'on va aller chercher une carte ici Au petit terrain C'est pas grave Fatalité prédite Ça lui fera ça que son Saccage Ouais à un moment donné ouais Faudra trouver le blanc par contre Ouais On va le trouver Pas le problème J'espère on a encore deux tours là Pour le trouver Ah non on a oeuf d'or C'est bon là Ah bah oui je suis con C'est trop bien Oh c'est bien quoi C'est bien de jouer des fixeurs Qui font drôle Ouais c'est trop cool Qui sont synergides avec ton plan de jeu Il est vraiment Il est mignon ce deck je trouve Il est vraiment mignon C'est monsieur pignon ce deck Ouais Ça c'est ton répondeur ce deck Tu vois Tu joues waouh Ou piste de miettes ici C'est le choix et Le choix Le choix est un choix Il doit jouer des phrases Donc le mieux c'est de jouer Chai piste de miettes Ouais je pense aussi Et ouais parce que t'invalides M'échafoureux et tout Mais je vais quand même faire des J'ai d'autres cartes autour Voilà je vais faire des trucs quand même Si tu veux Si tu te poses la question Eh petit chat Par contre tu vois Si on fait pas voie d'or On fait pas fatalité le tour d'après Il faut trouver land Mais là tu vas sacrifier ton Ton food Enfin ton oeuf d'or pardon Ouais ça m'a merveille Et du coup Vaut mieux garder oeuf d'or Sur n'importe quelle land Tu fais fatalité Ouais Alors que là Si tu fais oeuf d'or Et qu'il te tue Bah t'es sûr de pas faire fatalité Il me propose quand même de le faire Attends Oui tu sacs un food Ah ouais je sacs un food Et il revient pas Voilà Ok c'est trop bien Et ça ne bloque pas les capas Ouais donc ça permet quand même De trigger sur piste de miettes Sans payer de mana Donc en vrai C'est ok Ouais ça disrope pas Genre tour d'après Typiquement je le fais pour chercher un land Tu vois Il paye 2 Je crois que je vais le faire Ah mais non Si je paye 1 Je peux quand même pas Ah non tu crois pas Bah là tu mets un petit point déjà Mais il y avait un d'elle tu vois Genre dans ma tête ça se passait Ce que je faisais Ça aurait pu hein On va refaire oeuf d'or T'es sûr parce que là On peut aussi faire de la sélection On peut sacrifier ça Et aller chercher un terrain Et être sûr Et du coup jouer oeuf d'or Tu peux faire oeuf d'or Roi d'or Ouais mais là je suis sûr De faire oeuf d'or Et de trouver un land Enfin genre si je trouve pas un land Sur les deux cartes Mais juste le deck nous chie dessus Et c'est pas grave Ok bah vas-y ouais Ah non je pourrais faire pardon Je pourrais faire oeuf d'or derrière Si tu pioches un land Ouais bah C'est le but quand même C'est le but C'est le but du play quoi Très bien Alors passage merveilleux Tu peux pas faire oeuf d'or Enfin tu peux pas faire oeuf d'or Mais pas fatalité Je vais prendre passage merveilleux Et aller chercher une forêt C'est mieux je pense Et vu que t'as le oeuf d'or Tu pourras quand même Uge de totalité Oui c'était la bonne séquence En vrai on a pas de four Donc là ça cache le dire graphe On s'est le cas gueuleux Pour l'instant Cache du faux soyeur du graphe Ouais Mais il y avait dire graphe A une époque dans Magic Donc ça marche Le dire graphe Les gens ont compris quoi J'aime pas Moi quand les gens Résolvent des perspicacités Du chimiste Et que j'ai pas vraiment Un board très impactant Ca me fait peur tu vois Moi ça me fait peur tout le temps Bah non tu vois Quand je cherchais ses longues Tout à l'heure Je t'en avécu Alors il a rentré pas mal de cartes Il a bien raison Il est obligé Bon après on peut entretenir Un petit peu notre fatalité Alors là J'allais dire Je crois qu'il pourra pas Contrer fatalité C'est sûr qu'il pourra pas Il vient de jouer un casse enchant Fatalité l'un de suite Attention Pas de payer avec Loi d'or à payer avec l'oeuf plutôt Tu penses ? Pourquoi payer avec l'oeuf plutôt qu'avec l'oeuf ? Bah je sais pas Quel est l'argument pour l'un ou pour l'autre ? Ah ouais non C'est pareil je crois Loi d'or ça nous Ah non L'oeuf d'or te fixera plus tard De sûr Pour rejouer l'autre Alors que l'oeuf non Ok donc c'est l'oeuf qui veut Appuyer l'oeuf Sacrifiant Pas l'oeuf d'or forcément On va sacrifier cage ou géant à ton avis ? Je vais sacrifier cage à sa place Ah et en plus Il va garder l'oeuf d'or Parce que tu le sacrifices sur fatalité potentiellement Ouais mais le food aussi Non C'est un jeton Ah bien joué Bien vu Donc s'il faisait brass Bah tu perdais ta fatalité Ouais tu perdais ta fatalité Ouais moi aussi j'ai enlevé géant Ah ouais plutôt que cage Mais là on a pas de four Ouais mais peut-être qu'on le joue pas Parce que justement il y a cage Et que ça sert à rien d'avoir four Du coup On cacherait notre cage Dans la poche comme ça Bah surtout en fait On a l'impression qu'il est entré un peu dans galérer De galérer pardon Parce qu'il a dû rentrer beaucoup de trucs contre nous à mon avis Et du coup son plan de jeu doit être bien impacté Son plan de jeu doit être nul Utilise les bons mots S'il sait qu'on joue Obsolution itérée Il joue peut-être plus J'vois des compagnons tu vois Ça m'emmerde un peu ça On va lui faire sacrifier les deux avec fatalité mais Donc ça va Ah ouais mais on a une clock de 1 tous les tours quoi Bah quand tu pourras jouer avec tes chats Ah non il fait pas ça Il veut tout casser Bah d'accord C'est le mec pas drôle t'sais Bah ok Bah ouais Putain sur l'ombre tu peux faire une ligne Je te chambres aussi Ouais Bah ça Malheureusement Sacrifié l'oeuf d'or Ah mais du coup on fait pas fatalité ici quoi Ah merde ouais Bah tant pis hein Il vaut mieux lui faire ça que ces deux trucs Enfin vaut mieux continuer à lui faire ça qu'un truc Là tu fais oeuf d'or familier Putain on a Ça se joue à pas grand chose de Je suis deg tu vois Une piste de miettes Ouais je préférerais peut-être Sac un chat Ouais je préférerais ça qu'un chat je pense A moins qu'il fasse Moins un Avec Chandra Après il y a un côté beatdown aussi hein Donc Terminé Là il défausse Il enlève Chandra au cage Enlevé cage Ok Bon ça veut dire que là tout ça Ça peut revenir Maintenant on a une clock Ouais mais Quand t'es à 25 avec des chats Ça va Faut pas qu'il mette trop de De marqueurs en fait avec Chandra C'est ça le surtout problème Si tu veux vraiment Ramener un chat pour faire du beatdown Bah non c'est un game plus quoi Ouais il a trouvé ce qu'il fallait Je pense qu'on a perdu cette game Juste parce qu'on a pas trouvé nos landes Eh il le fait pas Et là il va nous laisser sacrifier Du coup tu peux Les chats Il faut sacrifier les chats Et trouver deux Doomfartals Mais il va y répondre dans tous les cas Donc Qu'est-ce que tu peux faire sinon Tu peux sacrifier oeuf d'or Pour ramener un chat Tu fais drain de vie 1 Non mais oeuf d'or ne permet pas Du coup de jouer fatalité Ouais Vas-y mon tour Bah ouais Malheureusement T'as ses joueurs Un land près Familiers je pense On a pas le choix Ça ne s'impacte rien Moi c'est vrai Si tu fais contrainte Bah déjà t'auras pas le mana Et en réponse Il va juste le casser Donc c'est pas bien Alors il faut juste le jouer Et continuer de faire sacrifier les trucs Je crois s'il a Dovin's Veto Et ça Bah il est trop fort Le boss Et bah le boss Ok Allez à plus Il était fort lui Bah 4 mana C'est pas qu'il était fort Ouais c'est vrai 4 mana On avait droit de pûcher des landes Bah ouais on faisait Hugin Pour tuer Chandra La game a été gagnée C'est pas grave On va relancer Franchement il est bien ce deck Franchement il était très cool à jouer Oh 20 j'aime Je suis content T'en avais pas assez je crois J'aimerais bien qu'ils me disent Quand même la carte Que je gagnais Oh mais c'est une carte Que t'as déjà en 4 fois Ah c'est pour voir Si t'as été chanceux Pour info Ok Pour savoir si j'avais genre 4 Jodas Enfin 5ème Jodas Et pourtant franchement Je t'ai déjà Moi j'ai rencontré que des agros Sur le ladder Pas le même ladder Ouais je suis vraiment étonné T'es en diamant Diamant ouais Et pourquoi les gens joueraient plus A gros en diamant Qu'en platine Pour arriver vite au mythique Ouais c'est pour arriver vite au diamant Quand t'es platine Tu dis j'y arriverai pas Tu es au 1200 Quand t'es diamant Tu dis ouais je peux le faire C'est sûr que si Tout le monde part de platine Non mais le 20 Mais c'est easy Enfin c'est pas easy Mais si tu joues régulièrement Tu y crois largement Ça c'est bien Ça c'est une bonne C'est vrai qu'on joue des fatalités Prédit qu'il pouvait pas gérer Et qui lui faisait sacrifier C'est Penzalker N'en parle plus Je veux plus On les a pas vus Mais on pouvait faire ça Ah ça c'est un matchup Qui va nous défoncer Sur le play C'est cool On va jouer Ouais je crois Ouais Je sais pas si ça te défonce vraiment Ça ? Ah bah tu vas voir J'en ai mangé quelques-uns hier Sur ta gobelin dans Brissor Les gens ont oublié ce que ça faisait Si la taille braise On va mourir très vite Mais Bien joué à quoi Mirror Eh bah on va la refaire On s'en gague nous On a déjà la Massacreuse Qui va bien lui faire le maillot Ouais On va le faire On va trouver notre Massacreuse Ça devrait aller je pense Quand après tu peux faire Fatalité Prédit Et il sera pas content Ouais Ouais ça dépend ce qu'il a après Je vois pas trop là Ah bah dans tous les cas S'il met pas deux bêtes là Fatalité Prédit Ça va Ça va lui enlever Des bêtes tous les tours Ça va être super chiant pour lui Ouais Ça va lui faire passer un tour Mais nous aussi Ça nous fait enlever des trucs Et on a pas four pour faire chat À l'infini quoi Ouais mais on enlèvera d'abord chat Autour d'après on enlèvera œuf d'or C'est très bien hein C'est le play qu'il faut faire Mais c'est pas Genre tout roule pas sur des roulettes quoi Bah ça dépend S'il peut jouer une taille braise agressive ou pas quoi C'est surtout ça là Le problème Il va péter Collecteur de peau je pense Non Pourrais non Il va péter préservateur Pour faire gérard Pourquoi il joue ça d'ailleurs C'est pas très très bien Dans l'archétype je pense Je sais pas Ritesse On pose Une 3-3 Engagé On bloque pas Sacré familier On pourra faire revenir On a quand même deux food hein Ouais Lande Tu pourrais bien me faire Massacreuse Qui tuerait rien On retombe Redordord Pardon Ok C'est bien là Il va sacrifier géant Ouais Collecteur de 1 4-4 Nous on remettra le familier On perdra 2 points de vie Faut qu'on stabilise Faut retrouver juste un truc Qui fait gagner un peu de paix J'aurai un serment de Kaya Ou quoi Histoire de se sentir un petit peu Serein tu vois Ouais Après t'as Parce que là S'il met juste une bet Tous les tours Et qu'il continue à mettre 4 points T'as 3 oeufs d'or On est pas content quoi Ouais les oeufs d'or C'est pas mal Effectivement C'est vrai que ça fait gagner 3 food Dont 2 oeufs T'as Wador Qui peut créer des food Ouais c'est qu'on est rarement Manéficient pour payer les PV En fait Ouais Parce que si tu fais ça C'est que tu développes rien derrière Donc on est pas mal Mais je me sens pas encore sécure Tu vois Non Bah là il faut qu'il développe un truc Sinon il va perdre sa seule créature Ou alors il peut essayer de rien développer Pour te faire sauter la fatalité Ok Ouais ça a l'air d'être Pas le plan de jeu qu'il a pris Tu Je peux T'as pas remis le chat Non On va voir Pour perdre un point de vie de moins C'est vrai qu'on pouvait faire ça Bah c'est pas grave Tant pis On pouvait effectivement bloquer avec Bloquer le chat Du coup on va remettre le chat Et c'est le chat Oui Ah non si on faisait ça On perdait un food par contre Ouais On faisait ça on perdait un food Donc là on va faire ça Et on va sacrifier le chat ici Donc là en vrai ça va Je me suis pas trompé Ça c'est pas mal parfois Tu peux mettre ça Et tu sacrifieras Il perdra tout Toi tu sacrifies les deux Ouais c'est bien Tu peux payer deux pèfs Pour mettre une noix d'or Ou pas Je suis pas certain qu'il faille En fait ça te permet de De l'entretien On entretient déjà Il touchera pas à nos oeufs Ouais non c'est bon Engagé Ok c'est bon on est vivant On est vivant Et en plus il y a la deuxième salve Qui va passer La massacre Massacre girl Ouais quand ça se passe comme ça Ça se passe bien quoi Yes Youpi Francky je t'ai dit Attention on est à 10 On l'avait déplu en main Il la concède Ah j'ai entendu le bruit de la victoire Genre en mode il s'est barré Non Rituel Ah bah alors attends Réfléchissons à Rituel Il joue quoi Déjà ça touchait toutes les cartes Qu'il nous a montré Oui mais Pas être résultat orienté On connait la Decklist de Gruladventure S'il est passé en Gruladgro Ça va toucher ses urtes à gobelins Ça a touché ses druides de paradis Ça touche Les Love's Rugby S'il les joue Ça touche les Grulspellbreakers Qu'est-ce que ça touche pas Ça touche pas Skaganelkite Et bête de quête Ok De toute façon ton accueil c'est ok Cercueil de verre Ça c'est pas mal Absolution éthérée Tu peux en mettre au moins une Et Vrascar on est sur la dro C'est dégueulasse Il commence donc Fatalité prédit aussi Tu peux considérer En enlever une Suppression éternelle pourquoi ? Bah parce que ça attrape Pas l'Ostroglite Bête de quête Et Bête Et Skaganelkite Alors s'il joue La version Tybrace Il joue peut-être pas Skaganelkite Bah si justement L'ancienne version Auquel les gens sont venus Elle a joué les deux ? Ouais ouais Tu joues à la fois Bête de quête Skaganelkite Tybrace Et du coup Au-delà d'attraper Ces deux créatures là Ça ça attrape Tybrace aussi Enlève Cavalier Peut-être C'est anti-bet Mais ça te fait perdre 2 PE Ouais Non je crois qu'on est pas trop mal comme ça Ouais Allez go Ok let's go Non suppression d'étincelle C'est pas mal Contre Grul Ok On va t'en rendre qu'une de toute façon Ouais Puis même rien que t'attrape une Tybrace C'est value Ouais Ok Le mec il fait Tybrace Il croit te tuer Tu fais la suppression d'étincelle En plus ta bête je la bloque du coup Ah Ah C'est bien C'est très très bien Eh bizarre Franchement quand tu vois ça Tu te dis Putain qu'est-ce que je joue quoi Ouais mais je t'ai dit Si tu joues deux decks Genre t'oublies quoi Enfin deux moitiés de deck Ouais c'est la parfaite synergie Entre Doom for Hold Et Abdiens de Sacrifice Mais c'est fou que personne N'ait pensé à Tu vois C'est pas mal ce qu'il fait Le F d'or là Ouais C'est pas mal Mais ça va Bah tour 1 il a rien fait Tour 2 il fait rien Donc C'est pas mal Mais c'est pas ouf Ça c'est super chiant Mais le fait qu'il nous mette pas la pression J'accepte Ouais Justement il a rien fait tour 1 Et son tour 2 Là je crois que tu disais C'est pas mal en mode C'est chiant Il fait encore rien Bah land engagé ou adore four Ouais Est-ce qu'on a envie de rester up avec Cavalière Non parce que s'il nous fait gru le spellbreaker Ça aura la défense talismanique Et on sera Based A part s'il fait Zurta Mais là logiquement il va faire land géant Ça veut dire qu'il est déclaré S'il fait Zurta Donc Par contre on prend des dégâts à cause de ça Ça c'est chiant Ouais après t'as Combien là T'as 9 points de vie sur table Donc je suis quand même deck qu'il est ça Parce que Ouais mais encore une fois Faut être mana efficient Pour les Tu vois Il y a plein de séquences Où tu vas mourir avec tes foot sur table Sans avoir gagné les pevs avec Donc moi je prends pas en compte Que c'est un pool de PV que j'ai Tu vois je le rajoute pas à mon compteur Parce qu'il y a plein de moments justement Où on pourra pas les craquer Et Et ça en vrai c'est quand même vachement chiant je trouve Ça se sacrifie Ah merde Putain J'étais en train de papoter Excusez moi Reliquier go Ouais Il est Il bloqué en main d'un Ouais Bon on a perdu J'ai perdu un foot dans l'histoire Désolé Parce qu'en plus si tu es sacrifié Il avait pas son géant d'aventure Ouais J'ai juste Ça arrive C'est un misclic Oh grave Est-ce qu'on pète un foot là je pense Ouais Tu peux remonter un peu en point de vie C'est un setup Bah justement Comme on sera pas mana efficient Pour le faire plus tard C'est probable qu'il faille le faire maintenant On a le droit à avoir piste de miettes Quoi que non Il a deux Sandrolyan Donc Faire gaffe par contre Sandrolyan va commencer à faire mal Non là tu mets des landes engagées Je pense Château il sert à rien Ok On a le droit de puche à absolution et terrée Qui sera géré par Sandrolyan Je te dis c'est chiant Qui nous a Sandrolyan et la tête Tu veux tuer ça ou pas non Tu perds 4 pevs si tu le fais Par contre t'as une 2-3 lifelings derrière Ouais mais qui matche mal toutes ces autres bêtes Ouais Bon vas-y garde C'est qu'une 1-1 là Passage Et go Je sais que parce que j'ai pas envie de piocher de landes J'enlève mes ratios de landes dans le deck Et malheureusement go Et on le laisse faire ce qu'il veut avec collecteur Et ça c'est chiant quoi Ouais il va mettre 1 ou 2 Ouais c'est sûr Mais pour l'instant Là tu vois il va descendre géant Et c'est géant qu'on a envie de gérer Et pas collecteur Alors que Géant tu prends 6 Ouais mais on fait quoi alors Bah Est-ce que tu tues le collecteur maintenant ou pas Moi je pense que oui Parce qu'il s'y refait géant au final Si on tue géant Ça revient au même quoi Fait cavalier Collecteur Pas mal hein 1-2-3-4 Wow Quel enfer Mon dieu Est-ce qu'il faut gagner des pêches Je crois pas Après on a plus assez de foot Pour faire des dingueries quoi Oh c'est bien ça Putain C'est une capacité Donc on prend pas 2 sur géant On prend 2 sur sandalian C'est que 1 spell Ouais Ah pardon ouais Ok On va quand même gagner 1 Et tuer une bête C'est très bien Bah sandalian c'est vraiment incapacitant Ce qu'on fait quand même Et cavalier Enfin l'ant de cavalier Ouais C'est vraiment très très incapacitant je trouve Ouais il en trouve 2 en plus Donc chiant 1 ça nous pingait de 1 Et ça allait tuer un truc à un moment Là d'en avoir 2 Tu sais qu'il faut que tu pioches 2 pistes de miettes 2 absolutions Donc 4 et 3 Parfait Ça a simi une capacité encore une fois Top deck On va regagner juste après Coup sur coup quand même Après on a 8 l'an Donc Un bras de piocher Le truc actif Je vais gagner 2 peines Même si l'azurta gobelin C'est l'hérité C'est remboursé Donc Ouais Le seul truc qui nous fait chier C'est brise-sort-grulle Où on a perdu un point de vie Dans l'équation Pas de problème On passe aux attaquants Vas-y vas-y Donne tout Oup 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 J'allais passer au blocaire de toute façon Mais je pouvais pas bloquer Donc ça m'aurait passé la prio Bah ouais on perd un milliard de pv C'est bien Est-ce que tu pioches une carte Avec le land je pense Oui Oh ouais Là on a pas le choix On a 2 pv Tous les tours Qui est un valide Cendroliam Donc c'est cool Waouh ça c'est bien ça Bah ça fait plaisir quoi Bah on va Ah mais ça on fait une qui part Ouais ouais c'est ça On va lui faire sacrifier Et vu qu'il doit avoir des trucs Qui coûtent cher dans la main Et il décoeure du coup Ok Allez Je sais que je prends un point Oui Oui monsieur Là on aurait dû jouer avant On a perdu un point de vie Pourquoi ? Ah oui c'est bien Ah non non je joue pas ça Pourquoi ? Bah tu perds de pv Et tu peux pas t'en servir là Fallait attendre qu'il le craque Pour perdre qu'un point de vie Pour perdre qu'un point de vie Tu as raison Mais tu vois je joue en auto là La vidéo est trop longue Je joue plus bien Pas de soucis C'est pas grave Vous avez l'habitude Ça arrive De toute façon on l'a dit C'est la première fois qu'on joue le deck Ah non mais là c'est pas Enfin je sais qu'il faut pas jouer comme ça Je sais que contre Sandolian Je te couvre Val Peut-être Ouais 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 Je ne couvre pas C'est pas grave Mais j'assume Le misclic en vidéo C'est du solide quoi C'est connu C'est du vu et revu Ouais ouais C'est pas genre je connais pas le deck C'est genre je J'ai pas réfléchi quoi C'est Georges De la jungle Et qui a pris un tronc du coup Attention le tronc Attention on disait la chanson Allez crack ta Sandolian là Qu'est-ce que tu nous embêtes Bah ouais Tu peux sacrifier ta 3-4 lifelink si tu veux Ah c'est une 3-3 son truc là C'est tout petit quoi Du coup on l'a tué avec Cavalier Pourquoi il le fait pas Il préfère Ouais il attend S'il nous laisse la priorité On va créer une 2-2 Et bah on va créer une 2-2 C'est pour 4 ? Ouais Pour 4 tu le fais quand tu veux je crois Attends vérifie Ouais c'est ça Ok On peut faire ça On perd 2 pev Mais c'est 3 points de vie gagnés Quand on l'utilise C'est ça Et on peut attaquer dans sa bête de quête aussi Par contre il va le saquer en réponse Et du coup on se fait défoncer sur l'action Effectivement si tu joues bête de quête Enfin si tu attaques En réponse il sacque Ouais on est pas nus Et du coup tu gagnes 2 points de vie Mais il garde sa bête de quête Ouais donc c'est pas bien Donc il faut faire juste familier là Il faut juste familier Et quand il ciblera Absolution éthérée Lui proposer Bah ok mais j'ai un vol quoi Ouais Et il va dire ouais je m'en fous Et on va dire ouais t'as raison Après là s'il attaque pas En fait quand tu vas attaquer Enfin du coup quand lui va attaquer On pourra pas bloquer les cavaliers Donc on gagne pas les 2 pev Ça dépend à quel point tu veux gagner 2 pev Ou garder ta cavalière Bah non Regarde j'ai les pev là et tout Moi je swing le play Oh ouais Le play de Je m'empale dans ta bête de quête Franchement je pense qu'il est Trop dramatique pour nous On peut encore gagner cette game Ça se joue à A ce qu'il a dans la main surtout Je pense que c'est ce qu'on va piocher Pour le coup Du coup je pense que tu fais peut-être pas une 1-1 Pourquoi ça ? Tu préférais piocher ? Tu peux piocher et gagner 3 points de vie Ah non tu peux pas Mais tu peux gagner 6 points de vie S'il a une number cleave Ça peut être très intéressant Plutôt qu'une 1-1 qui bloquera pas Ça va être de quête Ok Je valide le play Là-bas Effectivement si l'number cleave Donc tu prends 2 en plus En sacrifiant Ah oui faut pas oublier que Sandrienne Ça met 2 Donc là il y a encore 2 sur table Là on va sacrifier 2 food Si l'number cleave on est mort Oh bon on est mort Ok bien joué Aquamirror Avec le chat est-ce que t'étais mort ? On était à 1 Mais derrière on était mort Sacrifié chat tu le remettais Sacrifié chat tu le remettais T'étais à 6 On était à 1 Et on passait à 11 Tu prenais 12 Ah non je prenais 12 T'étais morte ou pile ? Mais non on prenait que 10 Non Son enchantement qui tenait 2 Sandrienne Ah oui 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 Il pouvait mettre 12 en sacrifiant Sandrienne Effectivement Du coup maintenant qu'on sait ce qu'il fait Est-ce qu'on reste comme ça ou pas ? J'ai l'impression que c'était vraiment bien Suppression d'étincelle Ouais quand tu commences Après il avait une main lourde Il a pas eu de early Et il avait des bêtes de quête en main Tu vois Pour ça que suppression d'étincelle T'avais l'air bien Tu peux remettre la fatalité prédite On commence Donc on a envie de la jouer auto Qu'est-ce qui est trop lent là ? Contre lui Piste de mienne ça m'a l'air Piste de mienne tu peux en enlever encore une Ça m'a l'air d'être le bout du monde Et peut-être un familier du chaudron Moi je mettrais pas de suppression Mais tu peux enlever un familier du chaudron sinon Ou un oeuf d'or Je mettrais pas de suppression C'est trop bien Contre lui Ouais mais en fait là tu commences Logiquement tu vas avoir tes fatalités Et il pourra pas développer Mais tu peux enlever sinon un chat ou une cavalier Non Pas trop dénaturel Pas trop dénaturel J'ai déjà enlevé un oeuf d'or Ouais Donc je préfère pas Je préfère pas Ouais s'il sacrifiait son drôlaine Il avait 12 points tout pile 12 points et nous on gagnait 12 Ouais Enfin on était à 12 On était pas à 11 en faisant double four et 2 chats On gagnait 6, 7, 8 On était à 5 En fait t'étais à 4 Ah non j'étais à 4 Tu gagnais 2 points de vie avec le chat Non on était à 5 T'étais à 5 Ah tu gagnais 2 points de vie T'étais à 7 Non on était à 13 Ah t'étais à 13 On était encore vivant Mais on était mort Voilà On donnait tout quoi Ouais Si là Amber Cleave Alors on va commencer Donc il gérera pas de loi Ouais mais c'est C'est dommage on a tout là C'est horrible quoi T'enlèves un oeuf d'or Est-ce qu'il faut pas la garder Je pense qu'il faut peut-être la garder Et accepter de perdre Allez le keep grid Allez vas-y c'est parti Let's go Il y a 25 land Donc il y a quand même pas mal de chances De trouver le terrain Sachant que tour 2 On peut faire un oeuf d'or S'il faut Ouais mais j'aime pas ça Mais on peut Ah si tu peux je pas de l'un Tu vas faire un oeuf d'or Je suis pas certain Ah ouais Bah ouais je crois pas Tu prends le rix Ouais là je fais Familiers du chaudron Dans Four de l'envoûteuse Non ? En sacrifiant ton food ? Ouais C'est tendu hein Ou peut-être pas Ou juste familier et passe Ah moi je ferais juste four Au cas où il a une interaction Sur ton oeuf ? Ça arrive au même Qu'on fasse four ou familier En tous les cas Mais non parce que du coup Tu auras un foot de plus En sacrifiant ton oeuf Avec Four Ok Si t'as pas un plan Non mais Ok 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 Why not ? T'aurais pu attaquer même Non L'histoire de Tiens lui Montrer tu sais Ouais mais non J'avais pas grand chose A montrer là Putain C'est Andrulian Ok Ça nous défonce tellement quoi Euh bah Un petit chat Le keep de merde Putain Ah Est-ce que Là tu pourras faire des trucs sympas Avec piste de miettes Ton prochain Ouais Tu feras piste de miettes Et en sacrifiant ton chat Tu peux utiliser le food Avec l'oie d'or Pour piocher une carte Ouais Et bon le problème C'est que si on trouve pas de mal Fatigas C'est pas fatigas C'est intéressant Mais voilà Lui il nous bourre quoi Il s'en fout Il va tout droit Et le temps qu'on se stabilise On sera peut-être trop d'empêche Est-ce que tu dirais Qu'il s'en fout de Ah il s'en fout de très très fort Tu boques avec le chat quand même Économise des pevs Ouais Ah non il a piétinement Tu économises un pev Non il pétine Ça dépend Je peux économiser un pev Si je sacrifie pas le chat Si je fais juste Ouais mais tu perds un food C'est Pas très bien Pas très bien Donc non tu laisses passer Et puis tu sacrifieras le chat à la fin Ouais En vrai là En faisant ça Il te met que deux du coup Oui parce qu'on fait revenir le chat Donc c'est mieux de faire revenir le chat Il faut le faire revenir là ou pas Sachant qu'on veut peut-être Double Parce que là Ça nous permet de faire trail of crum Et d'avoir déjà un four prêt à l'emploi Ouais mais tu pourras pas Sacre le food Dans un trail of crum Parce que tu auras ton moins engagé Bah on pourra sacre le food Si on fait revenir le chat Si on le joue pas Ah en faisant revenir le chat Ouais Donc je pense qu'il faut pas Ouais donc tu fais juste un tour C'est fou quand même Mais c'est la vidéo de la déchatte Franchement Je sais qu'on a fait des erreurs Mais Quand même J'ai fait deux misclics Mais franchement Je pense pas qu'on ait fait n'importe quoi non plus Du coup là Si on fait piste de miettes On va sacrifier un truc Tu ramènes le chat Eh non faut payer un T'auras pas le mana Mais ouais Donc c'est oeuf d'or en vrai Je le fais là Bah tu peux pas continuer avec un l'an Ouais mais au moins tu vois On a encore du mana Pour le tour d'après C'est même pas la bonne couleur Non tu mets engagé Et on est vivant là T'auras du mana Mais tu pourras pas remettre ton chat Du coup Si j'ai deux nourritures C'est de la nourriture Ah oui c'est un Ouais c'est vrai J'oublie que c'est un food On est encore un peu vivant S'il fait de l'an de bête de quête On peut plier bagage Ouais on est plus vivant Ah voilà tu vois Il est gentil La permission de l'adversaire Bah ouais trop fort T'es gentil T'es gentil Aquamiror Ah il vient là Oh putain Sac le food Oh putain Merde Et merde Il va sacrifier Sandrolyan T'en fais pas T'es gentil Ou son briseur grule A ton avis Si il est bon En réponse Sacrifie Sandrolyan Comme c'est hyper tout Et ça c'est s'il est bon Ouais Tu remêchais encore ou pas Bah je crois Pas du coup Non tu peux attendre J'ai pas de plein de talkers A les pressures A quel point on peut Grappiller 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 Cette game Et vivre Alors là Tu peux faire piste de miettes Et juste faire un mana Avec ton noix d'or Pour piocher Je crois que c'est le play Mais du coup Tu feras plus rien d'autre Bah si on va trouver un terrain Et du coup j'aurai un mana Que je pourrais jouer Investir dans un familier Ou dans un four Ok Fais le play Ouais vas-y Faut prendre un mana noir Ah non Même pas On s'en fout Bon c'est Faut trouver un terrain noir Si on veut pouvoir jouer Familiers du Chaudron Et ça va lui obliger peut-être A sacrifier C'est son doler Mais ça c'est pas mal Ouais En plus ça s'auto-rembourse Et nous file un food Écoute S'il a pas des play Trop véhément Vas-y Tente un petit Il se passe des trucs Tu as un petit food On va ajouter un vert Peu importe Ou un noir C'est mis en noir D'accord Non parce qu'on va payer avec en fait Donc tu t'en fous En fait on va payer Ah oui tu payes la figure Par contre il faudrait trouver un marais Si on veut développer familier Paiement auto Ca donne envie Mais c'est pas Envie mais on peut pas le jouer C'est pas ce qu'il faut Reliquaire un pi Est-ce que tu prends 2 Pour mettre un chat Du coup tu prends que 1 Mais tu mets un bloquant Ou tu remets un four Ca permet de ping encore plus Je crois qu'il faut remettre un four Par contre tu perds trop pev là Ah je sais pas Remettre un four c'est bien Ouais je crois A terme Remet un four A terme sera bien A terme c'est bien De toute façon il faut acter Qu'il a une main de merde D'accord Bah il a rien fait tour 4 Franchement il est un peu lent Et c'est ça le problème De Cendrillion C'est que ça nous fait chier Mais ça fait Ouais mais ça met plus de Ça met plus de points Qu'un tour 2 classique Je crois Ouais Donc ça nous défonce Vraiment bien pour le coup Après on arrive On arrive à vivre En trouvant un land sur 2 Depuis le début de la game Donc Ce qui est bien C'est qu'il a qu'une bête Ah land il peut faire Taille braise Et on est mort Ouais il peut faire taille braise Ah non il met 8 Avec taille braise Donc ça va Ça va vachement Ça va Je crois qu'il a pas les braises Je veux ça Ça ressemble Ouais ouais C'est vrai C'est gros Tu es un grossier personnage Aquamiror Sache le Ça passe hein Bah ouais On peut rien y faire Heureusement qu'on a pas pris Ça monte de cahier Du coup ça sert à rien 4 et 4 C'est ce que c'est La bonne nouvelle C'est qu'on est pas mort On est pas mort Et on va gagner 3 p Elle viendra Enfin 2 p Et on pourra gagner Un 3ème plus tard Ah j'ai envie qu'on la gagne celle là Je sais pas comment on va faire Je sais pas par quoi ça passe Je sais pas comment on peut la gagner On va trouver un truc Je sais pas J'ai pas encore trouvé la soluce Mais on essaiera Je peux pas payer Ah c'est dur C'est comme si un mec Il passe avec une Porsche devant toi Il te dit Hey c'est 200 000 balles Toi tu dis bah ouais Oula vous voulez C'est 200 000 T'es en mode Bah Familiers ou pas Ne crois pas C'est un proc gratuit Sur piste de miettes Ok bah mon tour alors Oh Ça marche pas Bah il manque de mal Ok voilà Alors si tu fais Fatalité prédit Ouais ouais c'est vrai qu'est ça Ça qui fait Sandrolyan Ouais Euh Du coup on est mort Si tu fais Familiers Est-ce que tu peux gagner Assez de points de vie Pour pas mourir En faisant familier Sack food Euh Je ramène Trois fois le chat Donc je suis à 4 5 6 7 Chacun food Ouais tu vis encore C'est le plaid alors Donc là il faut faire familier On est d'accord Familiers ouais Eh bah mes enfants Familiers Euh Fatigués Résolution C'est sans compter sur le fait Que lui il est pas Dejeun crackau Des choses comme ça Donc je pouvais Sack un food Avec ton noix encore Pour aller chercher Des trucs sur piste On les chercher On verra ça T'économise de peuf Sur le bris-sort grul En la donnant sinon Ouais vas-y Fais fin de tour Ouais On verra plus tard Ah non pas d'attaque Non Je t'avoue que là On n'y est pas On touche pas Putain c'est dommage Que ce soit légendaire Tu pourrais avoir Double taille braise Là dans la main T'en avais 4 T'imagines C'était un râtelier d'armes Voilà Ça On va le bloquer Avec Wador Ouais ça va Ça ne nous piétine pas Ouais mais c'est relou quand même Tu sais que petit à petit Ça nous donne plus De trucs à gérer Oh il est dégueulasse En plus On va pouvoir faire Une belle massacreuse un jour Ouais Bah comme tu donnes loin Pas de suite Si si t'inquiète Alors passe Attends non non Il faut d'abord que je fasse Tous mes chats et compagnie Ah tu vas te donner les chats Ouais vas-y fais tes chats Ah bah là je crois Regardez bien cette séquence A ne pas reproduire chez soi C'est très complexe Attends attends Non non Tu vas le trigger deux fois là C'est résolution Là c'est piste de miette Qui est sur la pile Ouais mais je veux pas Oui mais il faut faire résolution Et tu refuses le paiement Ah oui d'accord Parce que si tu faisais familier Tu sacrifiais deux fautes Pour ramener un familier Bah non J'aurais fait juste les deux familliers Et ça serait passé devant la fin Mais non t'as qu'un familier Au cimetière Bah du coup je peux pas le jouer deux fois Bah non tu l'aurais joué qu'une fois Mais t'aurais sacrifié les deux fautes C'est sûr Bah je vais sacrifier le familier du coup Ouais Tu peux sacrifier deux fois pour rejeter ton truc C'est bizarre ça Bah si ça te le propose C'est que tu peux Ouais c'est étonnant Voilà du coup ça résume Je crois qu'on est mort du coup Ouais Écoute on verra On rencontra après Résolution Tu remets ton petit chat C'est super relou de voir résoudre à chaque fois Tu ramènes l'autre Ouais Sacrifier elle fouille On refuse bien évidemment Sacrifier un chat C'est un enfer Surtout qu'on sait qu'on a perdu Mais tu penses ? C'est pas grave Bah je crois qu'on a perdu On va voir Vas-y moi je mets tout C'est quoi ? En fait on a pas de vrace J'abandonne jamais moi On a un rituel Mais ça tue pas Son escouche en fer Je refuse Je résous Ça je sacrifie pour les PV Vas-y En vrai il est à 12 Il est pas loin d'être mort Et là du coup Tu dois bloquer Scargan et Quador Tu vas donner au moins Un chat sur Brissor Ça va Et tu prends 7 Easy Ok Bah vas-y Easy en fait En fait c'est easy Easy Mais vraiment tranquille quoi Land Si tu fais fatalité On a perdu On a perdu Si on fait Wador On a perdu Wador on l'a pas Oeuf d'or Oeuf d'or Bah fais Oeuf d'or déjà Parce que de toute façon là On a rien à faire On s'en calme de ce qu'il fait On s'en fout On n'interagit pas avec lui Parfait ça Ouais ouais T'as déjà lundé Euh Quel est le Quel est le meilleur play Apparaît chaque concile Alors tu peux ramener un chat Ah on aurait pas du faire au dedans On aurait du ramener un chat Et piocher avec piste de miettes Ah on aurait de la sélection Et qu'est-ce qu'on trouvait Qui nous faisait vivre Euh Rien Voilà Ramène un chat quand même On va voir Pour lui dire Pour lui montrer Qu'on pouvait faire des trucs Et qu'on l'a pas fait Et paye un Paye mon ronto Suffisait pas Il pouvait équiper Sur ce qu'il faut en faire Ouais Ok bien joué Et bah c'est bien Alors c'est le meilleur deck Pour faire 2-1 Mais perdre 2-1 Tu gagnes 2-1 à chaque fois Tu perds 2-1 à chaque fois The worst deck Non c'est pas Franchement la mécanique est bien Il est sympa Non mais On garde des mouligans rigolos Parce que ça nous fait rire Et on perd Ouais aussi On a 25 landes On garde une main 1 landes Mais sur les 3 premiers tours On en pioche pas C'est quand même abusé Pas grave Parce qu'on en demandait qu'un C'est ça le pire On en demandait pas deux On en demandait qu'un Écoute Une vidéo avec 2 défaites de 1 Ça me va Tu vois genre Celle du milieu n'était pas intéressante Ouais Et c'est pris Ok Et bah écoutez C'est la fin de cette vidéo Bien trop longue J'espère qu'elle vous a plu En tout cas le deck C'était super intéressant Là du coup Ça n'a pas brillé Sur les parties Qu'on vous montre Mais Aussi c'est vrai que ça se joue beaucoup Avec Absolution Intérêt Qu'on n'a pas trouvé Ou alors qu'on l'a trouvé Quand il y avait Sandroian en face C'était un peu complexe On a fait des mauvais équipes Où on n'a pas eu une Hollande Ouais Et c'était le jeu quoi Exact Et c'était rigolo C'était marrant Si vous voulez nous soutenir Nous soutenir Pas du tout Vous pouvez Vous pouvez Si vous avez aimé la vidéo Pardon Je suis fatigué Je dis n'importe quoi N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Un commentaire Un partage Un abonnement Comme d'habitude Si vous n'êtes pas abonné Pour ne rien louper Notification avec la petite cloche Pour être au courant Je sais qu'il n'y a que 10% des gens Qui ont activé la petite cloche C'est Youtube qui me l'a dit Donc voilà Si vous voulez ne pas être spammé Je comprends Mais si vous ne voulez pas louper les vidéos C'est pas mal aussi Tu vois d'activer la petite cloche Si vous voulez nous suivre Sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook Les discords dans la description Avec notre chaîne Twitch Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie